Salut tout le monde, c'est Gwendal, aujourd'hui on présente un pack de tracteurs Jundir C'est Gwendal, aujourd'hui présentation d'un pack Jundir Alors j'ai du tracteur nouveau, j'ai du tracteur ancien, j'ai du tracteur qui est entre les deux J'ai de tout à vous présenter aujourd'hui En description je vous mets le lien de tous les tracteurs que je vais vous présenter dans cette vidéo Et aussi le lien d'un site où vous pouvez tout simplement retrouver chaque tracteur avec chaque référence Et vous pouvez bien évidemment télécharger chaque mode, on va dire avec le modèle que vous voulez Je dis que tous les modèles ne sont pas clean dans le log Mais voilà, en tout cas vous pouvez trouver pas mal de tracteurs bien Et surtout des modèles que vous ne pouvez pas forcément retrouver sur d'autres sites Bref, il y en a à peu près 300, donc vous avez le choix Donc voilà, aujourd'hui petit pack de tracteurs Il y en a 12 tracteurs que je vais vous présenter Donc on va tout simplement commencer, alors je ne vais pas m'attarder sur chaque tracteur, j'en ai 12 à présenter On va plutôt regarder, voilà, vu dans l'ensemble Dans l'ensemble du tracteur, voilà, voilà, dans l'ensemble Relevage arrière plutôt clean, relevage avant plutôt clean aussi Et c'est tout simplement un 6R, un Jundir 6R, tout simplement Pas mal du tout, niveau texture c'est vraiment pas mal Là-dessus il n'y a rien à redire Les pneus Trailborg, alors ce n'est pas les pneus de base, c'est des pneus qui ont été refaits Un petit peu plus exclusés les pneus, mais je crois qu'on peut en choisir d'autres Donc voilà, voilà On passe sur un tracteur dernière génération Un 49,55, un tracteur dernière génération Tout droit sorti de l'usine Bon, évidemment c'est de l'ironie, il est très très vieux Mais je sais qu'en tout cas, il y a pas mal de gens qui sont friands de vieux tracteurs Ou de tracteurs en tout cas pas tout neufs Eh bien écoutez, je pense que celui-là peut vous plaire avec un petit relevage avant Je crois qu'on peut choisir si on veut pas en relevage avant ou autre chose Les pneus sont plutôt clean, c'est des pneus de base Peut-être pas, peut-être pas, peut-être pas Mais en tout cas c'est des pneus qui sont plutôt pas mal Donc là-dessus voilà Et l'intérieur de la cabine, plutôt bien modélisé Pas trop pixelisé, les textures ça va encore Donc là-dessus, pas trop grand chose à redire Un petit Jundir 66,10 Pas mal du tout Pas un tracteur forcément tout neuf, tout neuf non plus Donc masse avant, donc il n'a pas de relevage Mais je crois qu'on peut choisir aussi Voilà, donc la texture un petit peu vert Peut-être vert un petit peu C'est vrai que si on compare avec celui-là Le vert est pas forcément le même Malgré que ça rend assez bien Petite essuie-glace, pas mal du tout Et si je vois, je peux voir que je peux enlever les petits garde-boue Mais bon, ça c'est de... voilà On passe sur un modèle un tout petit peu plus gros Malgré que celui-là a beaucoup de puissance Mais on passe sur un modèle beaucoup plus gros Un 80-30 Un tracteur vraiment gros Pas mal du tout Les textures, on peut voir qu'il y a des calculs réflectifs Donc ça c'est vraiment pas mal Donc voilà On part aussi alors Ouais, ça nous met Green... Je crois que c'est le GPS Green Star, c'est ça Le GPS, je ne dis pas de bêtises Avec, voilà, la petite grille on voit à travers Donc c'est vraiment pas mal Je crois qu'on peut aussi mettre un relevage avant dans les options Je crois qu'on peut choisir un relevage avant Bon, voilà, c'est un relevage pas avant Il n'y a pas de relevage du tout C'est juste pour accrocher des masses En tout cas, un truc bien fait Les textures sont plutôt propres Voir même très propres Non, honnêtement, rien à dire sur ce tracteur-là Un 47-55, encore un vieux tracteur Je sais qu'il y en a qui aiment ça Voilà, donc un vieux tracteur Pas grand-chose à redire Les textures sont plutôt simplistes Mais bien faites C'est du simple et efficace Voilà, là-dessus, il n'y aurait pas grand-chose à redire Bah écoutez, un tracteur assez puissant Et ouais, je ne crois pas qu'il y aurait grand-chose à redire sur ce tracteur-là Dites-moi si vous avez des choses à redire sur mes choix Mais voilà, honnêtement, du jeu tracteur Comme on aime Voir Voilà Un tracteur Un petit tracteur Un petit John Deere Alors honnêtement, je suis assez déçu En fait, je voulais vraiment un John Deere Hachny Un vrai John Deere Hachny Malgré que je suis un peu déçu d'avoir choisi celui-là Mais bon, après, vous pouvez en trouver d'autres Un 96-30T C'est dommage Parce qu'en fait, la texture n'est pas très belle, je trouve Bon, après, il y en a qui s'en contentent très bien Mais ouais, j'avoue que la texture, je suis un petit peu déçu Le relevage arrière, je suis un petit peu déçu Que ce soit un petit peu Enfin, ce soit même carrément un relevage américain Plutôt qu'un relevage comme on a l'habitude de voir dans nos régions Voilà La chenille est pixelisée un petit peu Non, je suis un petit peu déçu d'avoir choisi celui-là Malgré que je voulais quand même un tracteur Bon, après, voilà, il fonctionne très bien Il, voilà, il fonctionne très bien, tout ça Mais j'avoue que la texture n'est pas forcément C'est pas forcément ça Malgré que le tracteur est quand même plutôt bien modélisé Un tracteur Alors celui-là, honnêtement, il est juste mais tellement beau Un petit Et même, je crois qu'on peut ouvrir la porte Avec option ouvrage de porte, attention Un 6J Alors, on n'a pas trop l'habitude d'en voir Mais je trouve que c'est assez bien Sans garde-boue, en plus, ça fait vraiment, voilà Petit tracteur de ferme Avec, donc, une masse avant Non, honnêtement, je suis vraiment, honnêtement Assez content d'avoir choisi ce tracteur-là Assez bien fait Là-dessus, je n'aurais vraiment pas grand-chose à redire Petite essuie glace Intérieur, très, très beau Par contre, après, voilà Certains ont l'existé, d'autres pas Voilà, on ne va pas Je ne vais pas détailler sur chaque tracteur Sinon, la vidéo serait beaucoup trop longue 70, 7, 10 Un vieux Jundir Comme on les aime Avec, alors, un truc C'est vrai qu'ils ont tous, en fait, le même Le même troisième point Donc, je crois que c'est un Ouais, c'est ça Ça s'appelle un troisième point Puisqu'en fait, ils prennent dans le jeu de base Donc, ils prennent Alors, pas tous Mais beaucoup, en tout cas Prennent celui du jeu de base En fait, en gros Ils ne s'emmerdent pas A rajouter un sur la 3D Bien, celui-là Celui-là et même d'autres Après, je ne veux pas Celui-là exclusivement Il y en a aussi d'autres Mais en tout cas, sur celui-là On peut voir un relevage arrière Plutôt bien fait Voilà Sur ce petit Sur ce petit vieux tracteur Un 77, 10 Un petit Bien évidemment La puissance est quand même là La chaîne sur la masse Non, plutôt bien fait Plutôt bien Plutôt bien choisi Ce petit Jundir On passe aussi A une grosse bête Un 77, 30 Bah, écoutez C'est une grosse bête Là-dessus Il n'y aurait vraiment pas grand-chose à redire Vraiment une grosse bête Et matriculée en Allemagne Mais voilà Pas grand-chose à redire Relevage avant Texture bien faite Profilée La 3D plutôt bien faite aussi Je ne sais pas Non, je ne vois pas trop d'options à côté Mais en tout cas Là-dessus Voilà Simple et efficace Comme on les aime voir Sur les roues Bon, sur les roues Trailborg de base Je pense Mais voilà Pas grand-chose à redire Un autre 6R Alors, ce n'est pas le même Ce n'est pas du tout le même Ce n'est même pas le même modèle Je pense Un petit 6R Autre en tout cas Sans relevage avant Celui-là Avec donc des pneus Cocaces Utiles C'est mieux D'avoir des pneus Enfin, quoique Il y a des tracteurs Qui ont des chenilles Mais pneus Plutôt bien Plutôt bien fait Voilà Relevage arrière Plutôt bien fait Je fais le tour Mais je ne vois pas Grand-chose à redire Dommage Enfin, dommage Je crois qu'on peut choisir Un relevage avant On passe encore A une grosse bête Voilà, j'ai choisi Donc voilà Petit tracteur Bon, un 6R Ce n'est pas un petit tracteur Mais ce n'est pas Le plus gros tracteur En tout cas Comparé à celui-là C'est sûr que ce n'est pas Le plus gros tracteur Un 80-30 Comme vous pouvez le voir Masse avant Mais je crois qu'on peut choisir Aussi de mettre un relevage Voilà 3D plutôt bien fait Les pneus Les pneus sont plutôt bien fait Les pneus Trailborg Je crois que c'est Les pneus de base Voilà, voilà Tout simplement Très bien fait La 3D est très bien faite Il n'y a pas de bug De texture ni de quoi Réfective Non, honnêtement Il n'y aurait pas Grand chose à redire Et un dernier 6R Alors, ce n'est pas Le même que l'autre C'est encore un autre 6R Sur celui-là J'ai opti Pour mettre Donc un pneu Bah, un pneu Oui Et à côté Un pneu Un pneu Un pneu étroit Voilà, je cherchais Le mot pneu étroit Voilà, voilà Pneu étroit Voilà, tout simplement Comme vous pouvez le voir Relevage avant 6R Comme on les aime Voilà, voilà Tout ce pack De John Deere Est bien évidemment En description de la vidéo Je vous mets aussi Le lien Comme je vous l'ai dit Du site Où vous pouvez retrouver Pas mal de John Deere Certains bug et d'autres non Mais je sais En tout cas J'en suis sûr Que vous allez trouver Votre bonheur En tout cas Merci à tous D'avoir regardé Cette vidéo-là N'hésitez pas A me dire en commentaire Si vous voulez Je sais pas Une autre marque Des outils Je sais pas Par exemple Présenter un pack De cultivateurs Présenter un pack De herbes rotatives Écoutez Je ne sais pas Dites-moi ça En commentaire En attendant Merci à tous D'avoir regardé la vidéo Portez-vous bien Et moi je vous dis A plus tout le monde Sous-titres par Jérémy Diaz